bonjour à tous bienvenue à toutes et tous pour ce premier webinaire odigo sur l'expérience client multimodal et l'automatisation on est ravis de vous accueillir pour cette conférence qui va durer environ 45 minutes quelques consignes pour le bon déroulement vous êtes a priori connecté par votre ordinateur ou par téléphone assurez vous d'avoir coupé vos micros si vous souhaitez poser des questions intervenir tout au long de la présentation vous avez une fenêtre de chat sur la droite de votre écran qui va vous permettre de pouvoir saisir vos questions et nous tenterons d'y répondre en fin de conférence voilà nos intervenants aujourd'hui sont athéna steinberg qui est donc product marketing manager en charge du développement des offres d'accueil et de qualifications et celles service chez odigo et qui travaille en binôme avec loïs le seller lead product manager qui est lui en charge du développement de la produit de la solution odigo sur ce notamment sur ce sur ce périmètre athéna on est ici aujourd'hui donc pour parier d'expérience client multimodal et d'automatisation peux tu nous en dire plus sur ce site bonjour à tous et bien pour répondre aux attentes de leurs clients les marques veulent aller plus loin que simplement se rendre accessible sur différents canaux elles veulent offrir plus de services et de la disponibilité pour tendre vers l'omni canalité certaines marques plus mature en termes e-commerce par le même d'ubiquité donc dans ce contexte elles doivent répondre à des exigences clients et prospects et réfléchir à des expériences multimodales et sans couture donc nous ce matin on va aborder les tendances marché l'approche que odigo a imaginé pour accompagner ses clients en regard de ces nouvelles exigences et puis quelle solution il faut envisager pour la relation client et en particulier sur le canal téléphonique dans un futur très proche donc on démarre avec une première tendance qui est confirmée par de très nombreuses études le téléphone c'est un scoop et de loin le canal préféré par les consommateurs pour entrer en relation avec une marque cette préférence elle est vraie pour les consommateurs français mais partout ailleurs également et quoi de plus légitime finalement si on espère avoir une réponse rapide pour résoudre son problème dans les meilleurs délais avec l'aide d'un interlocuteur capable de comprendre la situation le téléphone s'impose comme solution le téléphone est tellement indispensable à certains clients qu'ils affirment qu'il changerait de fournisseur s'ils n'avaient pas la possibilité de contacter le service client par téléphone ou s'ils n'avaient pas la possibilité de parler à un agent ce que cela signifie c'est que quel que soit le parcours qui sera proposé au client la mise en relation avec un agent doit toujours rester simple et possible et dans ces conditions mettre en place des systèmes d'automatisation peut s'avérer être un vrai challenge donc ce qu'il faut imaginer c'est que l'automatisation va offrir une meilleure expérience aux utilisateurs finaux par exemple en réduisant leur attente en répondant en dehors des horaires d'ouverture en les mettant en relation avec les meilleures compétences et puis il faut aussi penser que l'automatisation ne concerne pas seulement les entreprises privées mais les institutions aussi qui elles cherchent à rendre plus de services à traiter le plus de demandes avec un maximum de réactivité mais avec les mêmes ressources dans ce cas l'automatisation doit permettre de faire mieux avec les mêmes nombres de ressources on ne remplace pas les agents souvent on pense intelligence artificielle automatisation non ce qu'on va faire c'est qu'on va transformer le travail des agents en leur adressant des tâches à plus forte valeur ajoutée donc l'automatisation quand elle fait ça elle répond à la fois à des enjeux de productivité mais également à ceux de satisfaction client donc on l'a dit le canal téléphonique et le canal prix fait préféré des consommateurs pour autant les canaux digitaux se développe évidemment une entreprise va adresser plusieurs profils de clients de prospects qui ont des usages et des pratiques variées pour leur répondre elles ont multiplié les points de contact et elles ont eu raison de le faire parce que si on en croit la mesure d'impact qui a été réalisé par téléperformance plus le nombre de canaux disponibles est important plus le net promoter score est élevé ce que les entreprises ont compris en réalité c'est que le canal est le choix du client et non pas celui de l'entreprise donc plus il a le choix plus le consommateur va en profiter il va donc choisir le canal en fonction de sa situation de la situation dans laquelle il se trouve au moment où il en aura besoin par exemple est-ce qu'il est au travail est ce qu'il est en mobilité dans les transports ou plutôt au calme chez lui tard le soir finalement les consommateurs se verront plus les consommateurs se verront offrir de points de contact disponibles plus ils vont les utiliser car ce qui compte pour pour lui ça n'est pas tant la modalité de contact mais plutôt d'atteindre rapidement et facilement la marque ce matin on va se concentrer sur les canaux qui répondent à cette demande d'immédiateté les canaux qui sont dits chauds et en particulier téléphone mais nous allons voir que le téléphone fait désormais d'un parti d'un ensemble plus global d'un dispositif dispositif plus large et multimodal le multimodal il s'explique parce que on a des entreprises qui rendent leur contenu à ta ouada vous avez certainement entendu parler de cet acronyme qui par exemple si vous êtes si vous avez un abonnement de streaming musical vous pouvez accéder anytime donc à tout moment anywhere n'importe où any device depuis votre mobile depuis votre pc depuis votre enceinte intelligente dans le salon à tous les contenus musicaux any content dans un premier temps les entreprises et les services clients en particulier se sont attachés à homogénéiser les parcours qui existaient jusqu'alors sur des sur des points de contact en parallèle maintenant elles sont davantage orientées dans une approche d'homicalité d'homicalité pour offrir des expériences cohérentes qu'importe le canal utilisé d'une part et permettre d'autre part de fluidifier ce qu'on appelait le cross canal on va notifier les utilisateurs par mail ou par sms on va permettre de poursuivre une interaction plus tard et sur un environnement différent on va changer de canal parce que l'ergonomie sera plus adaptée sur du digital ou sur du téléphone et par ailleurs il est parfois plus aisé de remplir un questionnaire ou sur une appli ou sur avec l'aide d'un chat bot que de répondre à des questions qui peuvent paraître personnelles à un agent en tout cas 60% des consommateurs l'affirment il voudrait être en mesure de pouvoir changer facilement et passer d'un canal à un autre ce qu'on observe comme comme approche c'est que les parcours des parcours peuvent commencer par exemple par la complétude en ligne de formulaire avec la possibilité de parler à un agent pour se faire confirmer certains points cette notion d'atawadak elle rejoint une autre notion très forte qui est celle de l'immédiateté les nouveaux réflexes des consommateurs se généralisent avec des ux ultra soignés la géolocalisation les applications mobiles aujourd'hui permettent où vous soyez de trouver un taxi en moins de deux minutes de vous faire livrer votre repas en moins de 30 minutes et de vous faire livrer votre commande aux achats dans l'heure donc ça renforce un comportement d'impatience qui est presque devenu universel on avait déjà cette habitude avec la possibilité de google is et n'importe quelle question à laquelle on trouvait pas réponse voilà donc c'est quelque chose qui se répand beaucoup s'accordent à dire que les consommateurs sont devenus extrêmement impatients et drift par exemple a fait une étude pour mesurer cette impatience en demandant sur quels canaux les consommateurs s'attendent à obtenir une réponse dans un délai inférieur à cinq minutes évidemment on retrouve le face à face mais étonnamment le live chat et le chat bot cumule plus de voix et encore plus de voix que l'année précédente ce que cela signifie c'est que les consommateurs veulent pouvoir trouver réponse à leurs questions sans attendre et même s'il le faut trouver ses réponses seul donc on peut pas dire qu'ils expriment une attente pour cette autonomie mais ils seront reconnaissants dans la marque qui prévoit des dispositifs qui leur demandent le moins d'efforts et leur permettent de répondre ou de résoudre seuls leurs problèmes en cela l'automatisation est une véritable opportunité pour les entreprises puisqu'elle répond au profil client qui ne se sentent jamais mieux servis que par eux mêmes faut pas les ignorer attention toutefois il ya aussi il faut aussi répondre aux utilisateurs qui eux veulent être pris en charge et qui veulent être accompagnés c'est un peu comme quand on est dans la rue et qu'on observe une personne qui est perdu il ya ceux qui naturellement préfère parler à quelqu'un pour avoir un renseignement rapidement plutôt que de chercher par eux mêmes et à l'inverse à ceux qui préfèrent toujours trouver par leurs propres moyens l'automatisation doit vraiment répondre à ces deux types de consommateurs et avec l'avènement des assistants vocaux peut-être qu'on a une approche qui pourrait réconcilier ces types de demandes vous avez les assistants vocaux sont de plus en plus présents dans le quotidien des consommateurs que ce soit au travers de leur smartphone ou des enceintes connectées dans les marchés où il ya une certaine maturité 40% 40% des personnes qui utilisent des assistants vocaux aujourd'hui ont commencé à le faire au cours de l'année écoulée donc dans ces pays matures les états unis les angleterre la chine trois utilisateurs sur quatre ont fait des recherches et acheté des produits au travers d'assistants vocaux et même la moitié ont interagi avec un service climat pour soutenir les usages au travers des assistants vocaux il faut une offre adaptée qui permettent de passer commande de réserver des billets de spectacle ou de train de suivre un dossier par la commande vocale il ne faut pas confondre le média et le canal cependant avec les assistants vocaux ça donne une véritable opportunité à la voix parce qu'elle se réapproprie des usages en celles services qu'elle avait l'habitude d'adresser par téléphone avant l'arrivée des applications digitales donc non seulement les applications sur assistants vocaux peuvent réutiliser des parcours digitaux existants pour aller chercher des contenus génériques par exemple mais en plus puisque les services sont pensés pour la voix rien n'empêche de les véhiculer d'un canal à autre à un autre par exemple comme d'une enceinte connectée à un téléphone et inversement donc résumons nous vos clients vos prospects bien ils veulent tout tout de suite donc cette tension entre d'un côté maximiser la productivité et de l'autre améliorer la satisfaction client vous a déjà conduit à mettre en place des services qui permettent par exemple de donner de l'information c'est une démarche qui peut s'avérer assez simple finalement de il ya beaucoup de contenu sur les sites web on peut mettre en place des faq dynamique d'aller vers plus de qualifications puisque ces dispositifs vont permettre de mieux service et de mieux servir pardon et de mieux répondre et là déjà on fait les premiers pas vers de l'aide à l'agent et enfin de mettre en place des dispositifs de self service qui vont permettre aux personnes de régler les problèmes en tout autonomie mais aussi en dehors des horaires d'ouverture en 24 7 c'est qui une autre vertu de l'automatisation donc ce que je vous propose maintenant c'est de laisser loïs vous présenter comment odigo se propose d'accompagner ses clients avec sa solution merci athéna donc effectivement avant de rentrer dans le dans le détail de la solution et de voir comment elle répond à ses attentes d'abord on voudrait vous présenter qu'est ce qu'odigo donc odigo c'est le nom de la société auquel nous appartenons mais aussi c'est le nom de la solution contact center as a service dont nous sommes éditeurs on fait partie des leaders de ce marché on a été reconduit pour la sec aménée consécutive dans le magic quadrant par un part gardener on a environ 200 clients un peu plus on est présent dans 17 pays et pour vous donner un ordre de grandeur on gère 3 millions d'interactions par an par interaction on entend des interactions voix email réseaux sociaux messagerie instantanée et c'est nous sommes d'ailleurs une marque du groupe capgemini au passage alors ça c'est la partie immergée d'isberg comme le montre cette planche sachant que la partie immergée c'est que nous sommes non seulement éditeurs notre solution mais également nous nous l'opérons et nous sommes intégrateurs de cette solution ce qui fait que nous sommes capables de vous apporter un fort accompagnement projet mais on a également à votre disposition une offre de conseil on vous fait partager notre expertise et nos méthodologies dans la mise en place de parcours clients donc voilà en gros en quelques mots ce qui est odigo j'ai dit qu'on avait 200 clients vous avez sur cette planche quelques-uns d'entre eux donc c'est sur tout secteur d'activité essentiellement des très grands comptes maintenant allons un petit peu plus en détail dans la partie de la solution et d'ego qui répond aux attentes et aux exigences dont on vient de parler donc c'est une solution de mode bot omni canal si on doit la définir et vous m'entendrez parler de call bot quand on met en application cette solution sur le canal téléphonique ou de chat bot quand on la met à disposition sur des canaux digitaux en quelques mots cette cette solution bot omni canal elle a pour vocation d'accueillir on va dire des demandes clients sur un certain nombre de canaux on y reviendra de les qualifier précisément ensuite en fonction de vos règles métiers de décider si on proposera à l'utilisateur enfin c'est-à-dire au client du self service disponible en 24 7 ou alors si on tirera parti de cette qualification pour comprendre qu'ils souhaitent parler avec un conseiller ou avec un agent et à ce moment là on est capable de mettre en place avec vous des stratégies d'escalade en transférant à l'agent l'essentiel des informations utiles pour reprendre en main le besoin du client avec un transfert de contexte puisque c'est le vocable qu'on va utiliser par la suite vous allez le voir on a voulu cette solution ouverte pour pouvoir tirer parti de la connaissance client là où elle est mais également des technologies disponibles sur ce marché maintenant ce que je vous propose c'est de voir en trois grandes étapes trois grandes valeurs comment nous avons construit cette solution et on verra par la suite justement comment ces trois grandes valeurs répondent aux attentes que athéna vous a présenté en démarrage de ce webinaire donc c'est avant tout une solution conversationnelle alors par conversationnelle on veut dire par là que on met en place dans cette solution des capacités de comprendre le langage naturel à l'état de l'art l'état d'art ça veut dire qu'on est capable de comprendre alors déjà de la voix parlée de la transcrire donc du son en texte environ 120 langues ce sont des modèles de transcription universel on est capable de transcrire toutes les phrases parlées de la langue française ou anglaise ou allemande par exemple mais évidemment personnalisable par métier parce que dans la plupart des services clients les utilisateurs vont utiliser des noms de produits des acronymes ou d'expression spécifique qui sont pas forcément courantes dans la langue et qui sont donc qui est donc nécessaire d'ajouter dans la personnalisation de cet asset de compréhension langage naturel le deuxième étage on va dire de la fusée compréhension langage naturel c'est d'être capable de cette phrase transcrite de tirer ce qu'on appelle un motif ou une intention et ça pour ça on utilise des algorithmes type réseau de neurones que l'on entraîne avec un processus alors vous avez peut-être entendu parler de ce mot de machine learning et une fois qu'on a compris ce motif principal on est capable en plus d'extraire une information complémentaire ce qu'on appelle l'extraction d'entités nommées pour aller encore plus loin dans la qualification et la compréhension du besoin ça la compréhension langage naturel c'est ce qui fait le la première dimension conversationnelle de la solution la deuxième c'est que en particulier sur le digital le les clients finaux attendent qu'on les aide et on peut les aider en leur diffusant autre chose que du texte on peut leur diffuser des contenus plus riches à travers des liens des images des vidéos parce que parfois une vidéo ou une image vaut mieux qu'un long discours comme on dit mais on doit également les aider dans leur parcours pas uniquement en comprenant le langage naturel aussi en les aidant leur facilitant leur choix avec des boutons choix avec des carousels qui permettent de faire des choix sur un grand nombre de possibilités et d'illustrer chacune de ces possibilités mais également quand il ya des choix multiples de proposer des cases à cocher en plus de cette ergonomie on va dire riche et conversationnelle nous on propose qui est ce qu'on appelle des mini applications qui sont inclus qui sont embarqués dans les fenêtres de dialogue digitaux que l'on est capable de proposer pardon des dialogues digital qu'on est capable de proposer et c'est une application sur ton nombre de trois une première qui permet de géolocaliser ou localiser l'utilisateur et donc ensuite à partir de ce point de localisation on fera appel à une deuxième mini application qui permet de lui afficher des points d'intérêt et qui lui permet également de les choisir sur une carte mais la troisième mini application qui est certainement la plus importante pour un service client que nous on appelle mini application smart call c'est une mini application qui est complètement packagée dans la dans le produit et qui permet à l'utilisateur final de choisir quand il est on va dire dans une situation de dialogue où il veut parler à quelqu'un comment il va pouvoir le faire c'est à dire il va pouvoir ou poster une demande de rappel qui va être exécuté immédiatement si on a on est en heure ouvrée et si on est en heure non ouvrée on lui permettra de choisir dans un calendrier une date différée où il pourra se faire rappeler la deuxième modalité d'escalade qu'on propose à travers la mode et la mini application smart call et de lui permettre d'escalader vers un agent à la chasse dernière dimension conversationnelle de cette solution c'est qu'au coeur de la solution on a un gestionnaire de dialogue c'est maintenant comme ça qu'on va être capable d'orchestrer des scénarios de dialogue quel que soit le canal et ce cet asset au coeur de la solution permet de mélanger de la conversation naturelle et guidée pour optimiser justement adoption mais aussi efficacité donc première dimension une solution conversationnelle deuxième dimension on en a parlé elle est omni canal et même on va le voir multimodal donc les canaux disponibles aujourd'hui c'est que ce bot il est capable d'interagir sur le téléphone sur du chat web avec d'ailleurs un moteur de ciblage qui permet de réveiller la fenêtre de chat à bon escient sur du chat mobile c'est à dire oui on est capable de vous proposer d'intégrer sur vos applications natives android ou ios une fenêtre de chat et on propose également un canal facebook messenger on en reparlera et on a déjà parlé également au début dans le cas où on veut proposer ce parcours omni canal sur des canaux qui n'existeraient pas comme des assistants vocaux on a également évidemment une api qui permet avec vous en mode projet d'intégrer un assistant vocal du marché avec notre boîte omni canal donc déjà omni canal ça veut dire plusieurs canaux mais ça veut dire aussi être capable de mutualiser et de capitaliser les éléments de stratégie d'engagement clé entre ces canaux pour apporter de la cohérence et de l'homogénéité dans les parcours qu'on propose donc évidemment on pourra proposer une uix une usure expérience adaptée à chaque canal on sera capable de centraliser les capacités de qualification tout ou une partie des scénarios surtout entre canaux digitaux il est très possible de réutiliser les mêmes éléments de scénario on pourra réutiliser des contenus et aussi on le verra des points d'intégration avec des systèmes d'information tiers qui sont essentiels pour personnaliser les parcours ensuite on va même au delà donc de l'omni canalité puisqu'on permet également de mettre en place des parcours multimodaux ou cross canal ça veut dire qu'on est capable de passer du téléphone au digital en déclenchant depuis notre vote une notification sms ou un envoi d'email on est capable évidemment dans un parcours digital de rebondir sur un parcours téléphonique via un rappel on en a parlé avec la mini application smart call mais aussi et c'est un élément très important de la solution on est capable dans cette solution de maintenir un contexte de conversation entre différents scénarios sur différents canaux pour que l'on puisse passer dans une conversation d'un canal à l'autre sans qu'il y ait rupture de l'engagement et sans qu'on demande au client de répéter quel est son besoin et puis pour finir qui dit omni canal dit et de capacité de piloter on va dire via des capillages métiers ces parcours omni canal on a évidemment des capillages standard qui existe dans le produit mais on sera aussi capable de vous accompagner dans la mise en place de capillage qui seront très proche de vos métiers dernière dimension de la solution c'est une solution ouverte et de bout en bout et ça ça répond à une attente qui est l'attente de personnalisation et de mise en place de parcours qui engage qui apporte de la satisfaction au client final ça veut dire quoi ça veut dire que un bot omni canal doit pouvoir disposer de la connaissance client ou déclencher des actions métiers et pour ça évidemment on dispose une base de questions réponses d'un repositorie de contenu incluse dans l'offre mais on peut compléter ces bases de questions réponses en s'intégrant à des systèmes d'information de nos clients qui peuvent être des crm des bases de connaissances ou des bases de des métiers à la fois pour apporter des éléments de personnalisation apporter des réponses ou même déclencher des actions lors d'un parcours de self service par exemple ça c'est une des dimensions très importante de cette solution mais on a voulu également l'ouvrir aux technologies du marché sachant qu'on est un marché en pleine ébullition on rencontre souvent des prospects des clients qui ont fait un premier investissement sur une technologie d'automatisation comme google dialogue flow ou ibm watson et là nous on a mis en place une politique de connecteurs avec un premier connecteur vers dialogue flow et un connecteur watson à venir qui permettent à ses grands comptes de réutiliser ses sérieux ces scénarios pour pouvoir piloter toute ou une partie des dialogues qui mettra en place à travers notre notre produit de botte omni canal mais on ne s'arrête pas là l'idée aussi c'est proposer à des clients et des prospects qu'ils souhaitent avec justement la dimension ouverte de cette plateforme de mettre en place des projets d'innovation d'enrichir finalement des parcours sur la solution d'ego avec des technologies tierces souvent d'intelligence artificielle comme par exemple l'analyse du sentiment et on finira ce webinaire en vous montrant une petite démonstration qui illustre ça à la fin donc de ce webinaire enfin la dernière partie qui est on va dire plutôt la dimension de bout en bout c'est qu'il est important ou à la fin d'une qualification avancée ou même lors d'un self service lorsque on offre pas satisfaction au client de lui permettre sans couture d'être mis en relation avec un agent ou un agent humain et ça c'est évidemment parce que notre solution est nativement intégré à la suite odigo qui est une solution de contact client de contact center mais en plus de ça on va faire ce passage de relais en diffusant à cet agent les informations essentielles pour lui permettre de reprendre la main sans demander au client final de répéter et c'est pourquoi notre solution dispose d'une génération automatique d'une synthèse de dialogue qu'on est capable d'afficher l'agent à bon escient voilà pour on va dire le focus sur la solution odigo et comment elle répond à ces enjeux je vais laisser athéna maintenant prendre la suite et vous expliquer quels sont les use cases qu'on peut mettre en place alors le commentation du parcours téléphonique c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps parce que dans la relation client le canal téléphonique concentre les plus forts volumes donc l'automatisation est primordiale et elle est donc répandue et du coup elle est admise par les utilisateurs ce qui facilite son extension de la qualification vers plus de self service car finalement qu'importe le mode de navigation la première automatisation possible du parcours téléphonique se trouve dans la qualification celle ci aura pour objectif de déterminer le plus finement possible le motif d'appel en ayant recours au langage naturel cela permet d'encore plus automatiser cette étape en associant des intentions à des actions l'utilisateur lui va s'exprimer librement avec ses propres mots et avec cette phrase ou ces quelques phrases qu'il va prononcer la détection d'intentions et d'attributs permet d'aller plus loin plus finement que la qualification qu'on aurait pu faire avec un menu assez long en dtmf tandis que l'appelant énonce sa demande des mécanismes eux vont permettre de faire le rapprochement entre son numéro et le crm et ainsi de pouvoir identifier l'appelant cela va avoir un impact direct sur la durée moyenne de la gueule parce que elle va éviter par exemple cette étape à l'agent de questionner l'utilisateur pour lui faire confirmer son identité certains de nos clients vont même utiliser en option des technologies qui permettent de faire l'authentification par biométrie vocale cette étape qui consiste à capter toutes les informations utiles va être suivi d'une phase de décision où là des règles métiers et une c'est la segmentation d'entreprise vont être appliquées les appels vont alors être distribués selon des enjeux qui sont les enjeux de la demande par exemple est ce qu'il s'agit d'une souscription d'une résiliation ou d'une simple demande d'information on va aussi tenir compte du profil de l'utilisateur un vieil pi ou un client qui n'a pas contacté le service client depuis un certain temps pourra être priorisé par rapport à d'autres types d'appels en bout de en bout de chaîne on va retrouver notre agent qui a acquis va se présenter cet appel qui est qualifié et donc il va disposer des premiers éléments pour mieux accueillir et bien répondre à l'appel qui se présente on pourra lui avoir fait écouter la demande de l'utilisateur ou à défaut on l'aura transcrite dans une synthèse de dialogue qui s'affiche avec l'historique des interactions de l'utilisateur ainsi que sa fiche de fait l'agence dispose de nombreux outils pour pour être en mesure de répondre à l'appelant le manager lui pourra suivre les kpi qui serviront à mesurer justement le first call resolution ou aussi le taux de transfert ou encore le taux de raccrocher la qualification donc je disais en préambule elle peut elle est l'automatisation bien sûr elle est utile dans la qualification mais elle est aussi très attendue pour mettre en place des parcours en cell service et d'ailleurs cette qualification va amener soit la mise en relation avec un agent soit à la mise en relation avec un parcours en cell service on pourra alors utiliser des scénarios guidés qui permettront de traiter sans détour des demandes précises comme la consultation d'un compte ou la demande d'envoi d'attestation qu'on voit chez nos clients ou à l'inverse si le parcours en cell service adresse plusieurs services on pourra adopter une approche plus conversationnelle afin d'affiner la demande et la réponse à fournir à mesure de la navigation à mesure de la conversation l'appel en rappelons le a été identifié en phase de qualification de sorte que à ce moment du parcours les informations qui vont lui être donné peuvent être totalement personnalisé soit dans les étapes qui vont être suivies soit dans le contenu qui lui est restitué et pour des services administratifs on a parfois la demande de mettre en place des modules de paiement qui vont permettre justement un paiement sans faire intervenir un agent dans tous les cas on l'a on l'a déjà dit plusieurs fois mais c'est notre conviction un parcours même en cell service doit permettre l'escalade vers un agent et donc admettons qu'il est suivi il fait une demande d'information sur son compte c'est un cas très répandu et l'utilisateur veut finalement parler à un agent ce sera possible et toutes les informations qu'il aurait eu que l'agent aurait eu lors d'une interaction en call bot direct il les retrouvera également à la suite de ce parcours en septembre donc ces solutions de services vocaux sont mises en place avec les ressources de l'offre que des lois sous a décrit précédemment mais aussi avec elle s'appuie sur une méthodologie qui fait appel à des expertises autour de l'ergonomie autour du langage donc nos ux designers nos linguistes par exemple vont construire des dialogues des scénarios ainsi qu'un corpus le corpus c'est l'ensemble des phrases représentatives qui pourront être dites par les utilisateurs à l'intérieur de ce service nous on a une approche qui est continue c'est à dire qu'on va construire le service et on va s'assurer de son évolutivité car les services en langage naturel sont par définition vivant il ya des nouvelles formulations qui arrivent souvent il ya du vocabulaire qui qui s'ajoute des nouveaux services des nouveaux produits qui sont ajoutés par l'entreprise et il ya des demandes inédites auxquelles on n'avait pas pensé qui vont devenir récurrentes on voit que bon nombre de ces demandes pourront faire l'objet d'automatisation avec notre botte omnicanal les scénarios les dialogues le corpus les règles métiers l'intégration qui va permettre d'aller interroger ainsi un crm peuvent être réutilisés et mutualisées sur les différents canaux évidemment une adaptation sera apportée en fonction du contexte utilisation mais surtout en fonction du canal parce que par exemple tout simplement on ne parle pas comme on écrit donc si on prend le cas maintenant d'un chat bot les étapes finalement qualification décision parcours ces services vont être pratiquement les mêmes et notre chat bot va pouvoir utiliser les ressources qui sont communes au colbot et mutualiser donc les ressources et les stratégies d'engagement si on réutilise un scénario on pourra l'adapter en utilisant d'autres composantes qui cette fois sont propres chat bot par exemple un chat bot est souvent intégré à une page web il va réagir en fonction des pages visitées en fonction des recherches en fonction de l'inactivité c'est l'entreprise qui va définir comment son chat bot va engager la conversation avec ses utilisateurs au travers du moteur de règles comportementales si on décide de mettre en place un parcours guidé pour le call botte pourra le réutiliser en ajoutant cette fois des boutons de choix des cases à cocher ou des carousels mais comme pour le call botte l'utilisateur aura toujours la possibilité de s'exprimer librement de taper son texte et le chat botte va l'interpréter un va interpréter les intérêts les intentions pardon et ramener l'utilisateur dans un scénario qui est donc guidé ou prévu en cas d'escalade l'agent dispose comme avec un colbot des mêmes outils pour traiter la demande la synthèse de dialogue l'historique des interactions et la fiche client donc on voit que côté utilisateur côté agent finalement les dispositifs sont adaptés ou visuel à la voix mais s'appuie sur des ressources produits des ressources méthodes et des ressources qui sont propres à l'entreprise pour les différents parcours là on peut voir une interaction avec un chat botte si l'utilisateur s'est connecté sur le site le chat botte pourra le reconnaître et s'adresser à lui par son nom quand il engage la conversation ici le visiteur peut choisir de rechercher une agence si c'est son choix cela déclenche la mini application de géolocalisation dont on a parlé précédemment elle va donner les points d'intérêt qui se situe autour de l'utilisateur si bien sûr celui ci accepte d'être géolocalisé dans son navigateur ou à défaut les points d'intérêt qui se situeront autour de l'adresse qui est connue par exemple dans le crm client c'est ce type de parcours un nos clients assureurs le propose quasiment à l'identique la première des choses c'est que le chat botte fait une démonstration de ses produits grâce à l'intégration de son catalogue ensuite il propose de chercher les professionnels agréés où le l'utilisateur pourra les acheter et le parcours prévoit l'envoi d'un sms vers l'utilisateur qui pourra retrouver l'adresse et l'itinéraire à suivre depuis son smartphone au moment où il se rendra donc dans le point de vente et actuellement pour aller plus loin nous sommes en train de réfléchir avec ce client à étendre le service à la prise de rendez-vous directement depuis chaque pote on voit qu'il ya de la complétude entre les types d'interactions on parle réellement de multimodalité la mutualisation des ressources et des stratégies d'engagement ça se traduit aussi dans la mise à disposition de contenu le chat botte à la qualité de pouvoir utiliser des ressources qui vont aider à la navigation ou enrichir l'expérience utilisateur là on voit qu'on peut consulter une vidéo directement dans le chat botte on peut consulter des fiches des images des liens concrètement on peut proposer un tutoriel qui permettrait de suivre un mode emploi plutôt que d'avoir appelé le service client pour sortir d'une situation difficile alors comme le col botte on pourra appliquer des règles métiers qui déterminent si la question ou le profil ou les deux nécessite un traitement non plus par un botte mais par un agent il sera alors possible de poursuivre l'interaction qui avait été entamée en chat botte soit en live chat soit par téléphone immédiatement si un agent est disponible ou sur rendez vous l'escalade agent peut se faire à l'initiative de l'utilisateur qui demande explicitement à échanger avec un agent et enfin un service en langage naturel doit prévoir des scénarios dans le cas où la demande ne serait pas comprise là on voit un cas de figure où on va exploiter l'extraction d'entités nommées concrètement c'est extraire les composants d'une adresse postale par exemple cela permet de concevoir des services qui allègent les plateaux on a un de nos clients qui permet à ses adhérents de modifier leur adresse via une application qui l'a développé avec un botte tiers et ce cette application développer avec un bâtien nous l'avons intégré de façon totalement transparente pour les utilisateurs dans leur parcours cela est possible grâce à notre gamme de connecteurs qu'on a évoqué tout à l'heure et qui est sur étagère parce que souvent nos clients ont identifié des leviers pour encore plus automatiser et fluidifier les parcours de leurs clients et donc ils développent avec des technotières tout ou partie de ces scénarios ou des requêtages qui vont enrichir leur service cela permet à nos clients de réutiliser des technos ou scénarios qu'ils ont développé et cela nous permet nous odigo d'offrir à nos clients une solution de bout en bout de l'utilisateur final à l'agent en ajoutant l'innovation à nos solutions je propose maintenant de laisser loïs vous donner un avant-goût qu'on a concerné précédemment oui donc on va maintenant regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire en utilisant notre solution odigo et des technologies d'intelligence artificielle tierce donc le cas client est suivant donc notre client s'appelle cécile à les clients d'une société d'assurance qui s'appelle assure for all elle a vu une publicité intéressante d'un concurrent assure pas cher qui est une politique de prix très agressive donc elle décide de contacter le service client de son assurance assure for all et à partir de là je vais vous laisser écouter alors je vais essayer de poser le temps bon moment pour vous comment dire commenter cette démonstration sachant qu'elle est enregistrée en live donc tout ce que vous allez entendre à partir de maintenant avec une démo qui existe vraiment et qu'on est d'ailleurs très ravis de vous faire en live si vous si vous le souhaitez bonjour madame dupont bienvenue chez assure for all que puis je faire pour vous bonjour j'ai vu une pub de votre concurrent assure pas cher pour son assurance auto et je voudrais renégocier mon contrat s'il vous plaît je suis vraiment désolé que vous ne soyez pas satisfaits de notre offre souhaitez-vous que nous cherchions ensemble une solution concernant votre assurance auto ou si vous préférez je peux vous mettre en relation avec un conseiller spécialisé je voudrais parler à un conseiller c'est entendu je vous mets en relation avec un de nos conseillers excellente journée donc là je vais poser le temps dans un instant histoire de vous commenter un petit peu ce qui arrive donc là ce que vous voyez s'afficher à l'écran je vais laisser quand même s'afficher le petit bandeau c'est l'illustration de la synthèse de dialogue dont on a parlé précédemment donc là avant de passer finalement l'appel à l'agent ou au conseiller on lui affiche quel est le le motif pour lequel donc cécile alors il a vu également sur sa console s'afficher la fiche client cécile et l'historie de ses interactions contact l'assurance donc il s'agit d'une réclamation concernant sa police d'assurance et on a été extraire des informations supplémentaires avec la fameuse extraction d'entités nommées on vient de parler qui sont que il s'agit d'un produit d'assurance auto et qu'il a été fait mention d'un compétiteur qui est assure pas cher dans cette synthèse de dialogue on vient ajouter un profil de cette cliente qui est une bonne cliente qui est vip et qui dispose d'une flotte de véhicules assurés chez assure for all autre élément qui cette fois ci est plutôt de l'innovation on affiche le sentiment tel qu'on a pu l'analyser qui là et on va dire légèrement neutre mais sans plus et je vais ensuite vous laisser voir ce qu'il se passe lorsqu'on déroule ce pilote donc l'agent qui a pris connaissance de ce contexte va se voir proposer une première recommandation qui est basée sur la synthèse de dialogue qui a été fait et qui est en quelque sorte une next best action qui est en fait un contrat argumentaire qui lui permettra de rassurer sa cliente et de lui montrer qu'elle a fait le bon choix avec assure assure for all et de pouvoir comparer ses offres avec celle du concurrent et on va écouter maintenant dans un instant quelle est la réaction de ceci honnêtement cela ne me convainc pas du tout et je préfère résilier l'assurance de mes véhicules alors là je pose également le temps donc là la dimension innovante de ce pilote c'est qu'on a décidé de laisser notre call bot en écoute de ce qui se passe lors du dialogue entre le client final la cliente cécile et le conseiller et du coup cette ce call bot en écoute permanente remet à jour le sentiment et là on voit qu'on est passé clairement dans un sentiment négatif remet à jour le nouveau motif on est passé d'une réclamation à une demande de résiliation et on va pouvoir à ce moment là proposer une nouvelle recommandation et vous allez le voir cette nouvelle recommandation qui va s'afficher une fois que l'agent aura cliqué sur ce lien et d'offrir la possibilité d'un discount à cette cliente on va les laisser maintenant réagir à cette proposition oui merci ça m'a l'air beaucoup mieux cependant j'aimerais pouvoir prendre rendez vous avec un agent pour faire une revue globale de mes contrats en prendre une décision encore une fois je pose le temps le motif a été pris en compte en temps réel s'agit d'un rendez vous agents on a vu qu'il ya eu un peu rétablissement de la satisfaction le sentiment est redevenu neutre et cette fois ci l'aide qu'on apporte à l'agent vous allez la voir s'afficher on lui propose d'envoyer via sms un petit lien qui est un lien d'ailleurs vers un chat bot qui permettra via la ressource que nous ont déjà présenté qui la recherche de points d'intérêt d'afficher à cécile les agences d'assure for all qui sont proches de son domicile ou proche de son lieu du lieu de son choix voyons voir maintenant la dernière réaction de cécile merci bonne journée voilà c'est bref mais en tout cas du point de vue de la détection du sentiment on voit clairement que le fait qu'elle est remerciée qu'elle ait souhaité bonne journée on est revenu un sentiment beaucoup plus positif vu de l'agent ça veut dire que il a eu un first call resolution le cas qui a été ouvert et résolu et maintenant il va laisser cécile en self service trouver une agence assure for all et éventuellement rediscuter de son contrat ou de ses prestations dans cette agence donc voilà pour cette courte démonstration ce qu'on va faire maintenant c'est que alors on n'a pas le temps là de vous montrer tout ce qui se passe en back office mais vous voyez que on peut aller consulter l'historique des sentiments et voir ce qui s'est passé ensuite mais le message qu'on voulait faire passer avec cette courte démonstration c'est que l'automatisation ça n'est pas seulement de la productivité de la satisfaction client ça peut être aussi de la satisfaction du conseiller c'est ce que nous on appelle la symétrie des attentions et justement l'idée c'est de se dire à partir du moment où on accompagne bien l'agent celui ci est plus disponible pour satisfaire et accueillir le client et c'est encore un accroissement de cette capacité à offrir des parcours fluides la satisfaction du client et donc d'avoir une first call resolution et un temps de résolution optimale voilà pour terminer ce webinaire et maintenant nous sommes disposés à répondre à vos questions merci loïs athéna pour poser vos questions je vous invite à utiliser la fenêtre de chat donc qui se trouve à droite de votre écran on va en prendre connaissance tout de suite est ce que alors est ce qu'il y en a alors bonjour une entreprise a t elle déjà mise en place ses fonctionnalités si oui pouvons nous avoir un retour d'expérience alors la réponse est oui plusieurs entreprises sur le colbert et sur le chat bot après c'est une entreprise qui souhaite peut-être garder un peu de confidentialité donc c'est difficile de vous y répondre on va dire en live donc à ce moment là prenez contact avec nous et on verra ce qu'on peut faire et éventuellement s'il est possible de vous en dire plus voilà pour le coup ça ne va pas se permettre de vous y répondre comme ça lors de ce webinaire est ce qu'il ya d'autres questions alors vous n'avez pas abordé le canal email dans votre présentation y at il des possibilités d'automatisation pour ce type de canal alors la réponse est que on a choisi de privilégier dans cette plantation les canaux chauds puisque une des grandes valeurs c'était l'immédiateté ce qui n'est pas forcément le cas de l'e-mail pour autant il ya des possibilités d'automatisation en tout cas de la qualification du email aujourd'hui le bot email c'est encore des tendances qu'on ne voit pas tellement sur le marché mais je peux vous dire que enfin du côté d'odigo nous y travaillons donc ce sera des choses que nous vous en dira plus lorsque notre roadmap aura progressé dans cette direction est-ce que la solution s'intègre avec salesforce un bandeau d'appel alors comme je l'ai dit en fait la solution odigo au sens large est intégré très fortement intégré avec salesforce on a plusieurs niveaux de connecteurs salesforce qu'on peut vous présenter donc j'ai envie de dire finalement la solution bottom me canal étant intégrée globalement avec la suite odigo la réponse est oui et on peut par exemple tirer parti d'informations dans salesforce pour personnaliser un parcours où on pourrait utiliser salesforce et le bandeau qu'on a mis en place intégré entre salesforce et odigo pour afficher la synthèse de dialogue par exemple l'intégration crm et l'intégration crm alors là on a mentionné cette force mais nous nous sommes agnostiques mais qui c'est le fort c'est un de nos partenaires des crm nous sommes capables de s'intégrer avec d'autres technologies crm bien évidemment quelles sont les différences entre le canal téléphone et un site en vocal alors athéna l'a dit en début de ce webinaire le canal téléphone est un canal sur lequel la mise en relation est directe on peut faire un transfert l'assistant vocal finalement se comporte comme un canal digital que l'on pilote avec la voix et donc pendant la mise en relation se ferait à travers un callback est ce qu'il ya une plateforme de démo pour voir comment faire les paramétrages alors aujourd'hui nous les démo c'est nous qui les accompagnons par contre on est tout à fait on serait tout à fait ravi de vous faire une démo on n'a pas prévu de laisser notre produit en cell service à des clients pour qu'ils puissent faire eux mêmes leurs paramétrages sur les scénarios de dialogue sauf si ces clients ont fait le choix de dialogue flow par exemple ou bientôt d' ibm watson auquel cas là il serait complètement maître des des parties de scénario qui biloterait avec le savez que ces deux produits là comment faire une formation des certifications alors là c'est des sujets qu'on n'a pas encore abordé mais si ça vous intéresse je vous invite à prendre on va dire contact avec nos commerciaux et de discuter avec vous de quel serait votre projet et comment vous pourriez vous tirer parti des solutions pour pourquoi pas être formé à tout parti des solutions ensuite pouvez vous détailler l'utilisation que vous faites de google dans la dernière démo alors oui c'est vrai que on est assez vite sur cette dernière démo parce que l'idée c'était pas de s'attarder sur la technologie dans la première partie vous avez entendu c'est notre call bot donc là pour le coup on est 100% dans du odigo à partir du moment où on s'est mis en écoute de ce que dit l'utilisateur final on a couplé odigo avec notre call bot également avec dialogue flow et avec en particulier les fonctions d'analyse du sentiment et on a également utilisé une autre partie de d'une suite google qui s'appelle google content contact center et ai et on a utilisé notamment leur leur base de d'agent assist et c'est grâce à ça qu'on a stocké les informations on va dire d'aide à l'agent qu'on affiche au fur et à mesure est ce qu'il ya d'autres questions très bien il semblerait donc on est répondu à toutes vos questions pour conclure cette conférence je vous invite si le sujet vous intéresse le sujet de l'automatisation dans la relation client vous intéresse à télécharger notre livre blanc auquel athéna et lois sont ont contribué vous pouvez y accéder en vous rendant sur l'url qui s'affiche à l'écran go point odigo point com slash automatisation 2019 et puis vous pouvez bien évidemment nous contacter à l'adresse email qui se trouve en dessous contact point odigo point fr at odigo point com pour toutes questions sur cette présentation sur notre offre une demande de démo on sera ravis de on sera ravis d'y répondre voilà merci à toutes et tous pour votre attention merci athéna et lois pour votre intervention très bonne journée à tous et à bientôt pour un prochain webinaire